Bonjour bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo extra de la semaine et cette semaine on s'intéresse au Mercato TV quels sont les animateurs qui quittent leur émission, quelles émissions s'arrêtent, quelles émissions les remplacent bref, vous allez tous avoir de la rentrée télé et ça c'est juste après le générique, c'est parti, générique ! Générique On commence donc avec Marie Portolano qui décide de quitter MC pour rejoindre Télématin sur France 2 En effet, seulement deux ans après son arrivée à la tête du meilleur pâtissier sur M6 la jeune animatrice décide de quitter la chaîne et de rejoindre la matinale de France Télévisions Son côté Julia Vignelli qui était à la tête de Télématin et qui était d'ailleurs auparavant, juste avant elle, à la tête du meilleur pâtissier et bien quitte Thomas Soto Elle va rejoindre l'affaire conclue car Sophie Davant a décidé d'arrêter l'émission de brocante de fin d'après-midi de la 2 pour se consacrer à de nouveaux projets notamment son arrivée sur Europe 1 dans la tranche du 16h au 18h dès le mois de août prochain et elle devrait rester en tout cas sur France Télévisions mais aucun projet ne lui a été affilié pour le moment Le plus gros changement de la saison c'est évidemment l'arrivée de Isabelle Iturburu sur TF1 Elle quitte donc Canal+, dont elle était à la tête des émissions de rugby notamment Elle rejoint donc la première chaîne pour la coupe du monde de rugby justement mais aussi pour présenter 50 minutes inside car Nico Saliagas a décidé d'arrêter la présentation du magazine People chaque semaine qu'il présentait depuis 16 ans déjà Il va ainsi se consacrer à ses autres émissions de divertissement notamment tous les divertissements musicals avec The Voice, la Star Academy qui sera rallongée puisque la précédente saison c'était une saison de 6 semaines seulement là c'est un retour aux 12 semaines habituelles de l'émission donc ça fait beaucoup plus la chanson secrète, l'Energy Music Award, la chanson de l'année, etc. etc. Bref, Nico Saliagas reste l'homme des divertissements d'ETF1 et du coup pour se dégager un petit peu de temps il a donc décidé d'arrêter la présentation de 50 minutes inside qui a donc été confiée à Isabelle Iturburuch Dès par toujours, Laurence Boccolini quitte l'animation du jeu Tout le monde veut prendre sa place qu'elle animait depuis 2 ans et pour le moment, on ne sait pas encore qui va la remplacer Plusieurs noms circulent on a des rumeurs autour de Samuel Etienne qui présente déjà question pour un champion sur France 3 On a également Damien Tevno qui est une figure incontournable de Télé Matin mais aussi Vincent Cerruti, l'ancien animateur de Danse avec les Stars Bruno Guillon, lui, a un temps été évoqué mais ne serait pas de la partie selon le Parisien Enfin, l'animatrice Sarah de Poudawa qui, en fait, est une animatrice belge pourrait donc déjouer tous les pronostics et pourrait donc être la nouvelle animatrice du jeu En tout cas, le nom de Julia Martin a également été aussi annoncé Elle est actuellement présentatrice météo dans Télé Matin mais elle a été aussi évoquée Alors, affaire à suivre sur l'animateur qui va remplacer Laurence Boccolini seulement deux ans après son arrivée Petite pause dans cette vidéo On l'a appris après l'enregistrement de cette vidéo mais c'est finalement l'humoriste Jari qui prendra la présentation de Tout le monde veut prendre sa place à la place de Laurence Boccolini sur France 2 à la rentrée Sur France 2 toujours Jamel Mazzi et son magazine Sur la ligne s'arrêtent faute d'audience en deuxième partie de soirée sur France 2 Il y a du changement également sur France 5 En effet, Karim Rissouli est de retour le dimanche sur France 5 En effet, il avait laissé l'animation de ses politiques qui s'arrêtent l'année dernière Et bien finalement, il revient dans la case plus vite que prévu C'était pour se consacrer à l'époque à sa nouvelle émission C'est ce soir disponible en deuxième partie de soirée L'émission s'arrête Mais du coup, il reprend la case du dimanche soir avec un nouveau magazine Pour le moment, on ne connaît pas encore le nom et les contours de ce nouveau rendez-vous Mais ce sera donc Karim Rissouli qui sera à la tête du dimanche soir en Access Prime Time A nouveau, petite pause dans cette vidéo puisqu'après la conférence de presse de rentrée de France Télévisions on en a plus appris sur les petits détails qui entouraient la rentrée de France 5 Et du coup, ces politiques ne s'arrêtent pas et le nouveau magazine de Karim Rissouli sera présenté juste avant Donc ce sera deux émissions inédites à la suite A noter également le départ de Ali Badou de C'est l'hebdo Il sera remplacé par Aurélie Casse qui quitte BFM TV pour rejoindre France 5 De son côté, Aurélie Casse sera remplacée par Julie Ahmet qui quitte elle, LCI Elle rejoint donc la chaîne d'information dirigée par Marc-Olivier Fogiel pour les émissions 90 minutes qui est disponible chaque soir sur la chaîne d'info mais aussi pour les lignes rouges qui sont diffusées chaque lundi soir en prime time sur la chaîne d'information Et justement, on part sur les chaînes d'information car il y a beaucoup de changements cette année En effet, déjà Jean-Baptiste Boursier quitte BFM TV pour présenter la matinale de LCI C'est un gros défi pour l'animateur qui va devoir redorer les audiences de la matinale de LCI qui sont particulièrement faibles autour des 100 000 téléspectateurs environ C'est pas beaucoup et donc Jean-Baptiste Boursier va devoir redonner du dynamisme à cette case Par ailleurs, Jean-Baptiste Boursier sera lui remplacé par Benjamin Duhamel à la tête de l'émission politique dominicale de la chaîne Le Dimanche BFM Politique dans laquelle il officia déjà en tant que chroniqueur intervenant Il sera également à la tête de BFM VSD qui va changer de nom normalement la saison prochaine Il sera à la tête du lundi au jeudi normalement Sur LCI, Rutel Kriyev quitte la présentation de Un œil sur le monde pour devenir éditorialiste et analyste politique dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier sur LCI toujours Elle prend donc la place de Jean-Michel Apathy qui quitte lui aussi LCI mais aussi France 5 pour devenir chroniqueur quotidien sur TMC Par ailleurs, il y a du changement dans l'émission de Yann Barthez puisque Clément Victorovitz a annoncé il y a quelques jours son départ sur Twitter mais après deux saisons seulement Mais ce n'est pas tout une autre historique de l'émission va quitter le programme en est si Sophie Dupont va elle rejoindre BFM TV Elle suivra l'actualité quotidienne du Rassemblement National Cette arrivée fait d'ailleurs beaucoup grincer des dents puisque le parti d'extrême droite a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec ce choix de cette journaliste qu'il trouve trop partiel et les députés du parti sont d'ailleurs invités à ne pas se rendre sur le plateau de BFM TV depuis quelques semaines depuis l'annonce en tout cas de son arrivée dans les rangs de BFM TV Enfin Guillaume Janton chroniqueur de TPMP quitte la présentation de la matinale de Europe 2 à la radio dont les audiences ont été très décevantes ces derniers mois Toutefois il ne perd pas la confiance de son producteur Cyril Hanouna qui lui confie une nouvelle émission média d'une trentaine de minutes qui va s'intituler PAF qui sera diffusée juste avant TPMP Ce sera en remplacement du 6 à 7 qui ne sera donc plus un best-of mais bel et bien une émission inédite et il devrait d'ailleurs retrouver à l'intérieur Isabelle Morini-Bosque qui devrait donc faire son retour sur C8 Enfin sur RMC Découverte on note l'arrivée de deux Youtubers le duo Villebroquin pour présenter l'émission Automobiles Top Gear en remplacement de Philippe Lelouch qui est donc débarqué de l'émission Automobiles de RMC Découverte Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la commenter la partager sur tous les réseaux sociaux à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus d'infos médias et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501